Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'analyse fondamentale concernant des sociétés européennes et donc toutes des actions qui vont être éligibles au PEA aujourd'hui dans le domaine du gaz naturel. Nous allons faire cette analyse fondamentale selon les 5 critères essentiels, je vous remets le lien vers cette première vidéo et aussi selon les 3 critères supplémentaires concernant les dividendes et je vous remets le lien vers la deuxième vidéo. Nous allons remplir le tableau ci-dessous avec la validation des critères, plus on va aller vers l'invalidation d'un critère, plus on va aller vers du rouge et plus on va aller vers la validation du critère, plus on va aller vers du vert. Et on commence sans plus attendre du côté de la France avec l'entreprise Engie. Engie est un grand groupe industriel énergétique français, c'est le troisième acteur dans le monde au niveau énergie, or, pétrole. L'entreprise a été fondée en 2008 de la fusion de gaz de France et de Suez et emploie plus de 170 000 personnes actuellement. Ces activités sont variées, il y a tout ce qui est la partie renouvelable avec l'éolien, le solaire, la géothermie, le biogaz, biométhane, biomasse, hydrogène vert et hydroélectricité. Il y a ensuite tout ce qui est solution client, des réseaux de chaleur et de froid, l'éclairage public, signalisation, vidéoprotection, les transports publics. Ici, Green PPA, c'est l'électricité verte, la distribution d'électricité verte et côté Data Center, c'est tout ce qui s'entend vers le Digital Green. Et donc, pareil, faire diminuer l'énergie au niveau digital. La partie thermique comprend les centrales thermiques, le nucléaire et le gaz. Et au niveau de la partie infrastructure, nous avons la distribution, le stockage, le transport et ce qui s'appelle Power to Gas, qui est la transformation d'électricité issue d'énergie renouvelable en hydrogène gaz. L'entreprise est très bien implantée depuis longtemps, c'est donc du vert côté business. La capitalisation boursière d'ENGIE s'élève à 28,20 milliards d'euros, c'est donc bien supérieur à 500 millions d'euros, c'est une grosse capitalisation, c'est donc du vert. L'évolution du résultat net sur les 5 dernières années ne montre pas une évolution positive, puisque 2020 a été en baisse, en perte de 1,54 milliard. C'est donc en diminution, puisqu'il n'y avait qu'une baisse de 415 millions en 2016, donc diminution sur 5 ans et diminution sur 3 ans, puisque là, c'était des bénéfices de 1,03 milliard. Mais ce n'est pas une baisse constante, puisque vous voyez 3 années positives et les estimations sont à la hausse, à la reprise pour 2021, 2022, 2023. Néanmoins, pour l'instant, nous allons mettre du orange pour cette baisse, mais qui n'est pas complètement baissière. Le cours de bourse s'affiche en rouge sur les 5 dernières années, c'est donc en baisse, une baisse de 19,35%. C'est donc moins de 5% par an, ce n'est pas une baisse catastrophique. Et par rapport à fin juin 2018, le 29 juin 2018, nous avons 11,42% de baisse, donc là encore, c'est un peu moins de 5% par an de baisse. Dans les deux cas, c'est des baisses, mais pas très importantes. Nous allons donc mettre, encore une fois, du orange. L'entreprise ne réalise pas de bénéfices actuellement, même si ça devrait s'améliorer. Le ratio cours sur bénéfice, le PER, s'en retrouve donc négatif ou inexistant. Nous allons donc mettre du rouge pour ce critère. L'évolution du dividende sur les 5 dernières années, donc à partir de 2016 par exemple, c'est plutôt baissier, même s'il y a quelques augmentations en 2019 par exemple. Le dividende a été coupé en 2020, il va revenir à hauteur de 0,53, a priori, ça va être juste un à compte pour l'instant le 0,35, mais ça va être 0,53 en 2021. Ça reste une tendance baissière, mais pas complètement. C'est donc du orange pour ce critère. Le rendement du dividende est lui intéressant, puisqu'il se retrouve dans la catégorie entre 2 et 3%, à 2,98% exactement, ce qui le place dans la catégorie que nous mettons en vert clair. Le ratio de distribution, la distribution sur le résultat net, montre là des chiffres qui ne sont pas du tout terribles, puisqu'on voit des 500%, des 200%. Donc il y a de l'endettement qui s'est fait pour continuer à verser le dividende aux actionnaires. C'est donc négatif, même si ça devrait largement s'améliorer sur les prochaines années, c'est les estimations en tout cas, mais pour l'instant c'est du rouge. Bilan plutôt négatif concernant l'entreprise Engie actuellement, puisque vous voyez beaucoup de critères s'affichent en orange ou rouge. Dans ces critères, il y en a trois au niveau des essentiels, le résultat et le cours qui sont plutôt en orange actuellement, même si le côté résultat, cela devrait s'améliorer, ce sont les estimations. Et donc ça pourrait entraîner une hausse du cours de bourse également, et cela devrait entraîner aussi une sortie du PER de la zone rouge. Côté dividende, le rendement est certes intéressant, mais ce dividende a beaucoup baissé ces dernières années, et a même été coupé l'année dernière. Il repart petitement cette année, et par contre sa distribution n'est vraiment pas terrible, puisqu'il y a de l'endettement du côté de l'entreprise, même les années où il n'y a pas de bénéfice. Nous poursuivons du côté de l'Allemagne avec l'entreprise RWE. RWE est un conglomérat allemand qui oeuvre dans le secteur de l'énergie. C'est une très bien entreprise puisqu'elle a été fondée en 1898. Elle dispose de plusieurs filiales qui distribuent électricité, gaz, eau et différents services environnementaux à plus de 120 millions de clients particuliers et entreprises, principalement sur deux territoires qui sont l'Europe et l'Amérique du Nord. L'entreprise emploie plus de 19 000 personnes, comme vous pouvez le voir ici. C'est aussi notamment le deuxième producteur d'électricité au niveau de l'Allemagne, sur des basses charbons comme souvent en Allemagne, après l'entreprise E.ON. Nous avons déjà parlé de cette entreprise E.ON dans la vidéo sur l'analyse fondamentale des sociétés éligibles au PEA et qui concerne le secteur de l'électricité. Je vous remets de suite le lien si vous ne l'avez pas vu. Les activités, on les a déjà vues au niveau eau, gaz, électricité. Et vous voyez qu'il y a RWE, elle possède aussi des filiales au niveau de l'Angleterre qui sont nommées ici. Donc RWE N Power, Power Energy, même du trading. Et du côté des Etats-Unis, il y a eu l'achat de Consol Energy. C'est une entreprise très ancienne, très diversifiée. C'est donc du vert côté business. La capitalisation boursière pour RWE est de 20,46 milliards d'euros. C'est donc une grosse capitalisation et c'est donc du vert. L'évolution du résultat net sur les cinq dernières années est à la hausse puisqu'on part de 2016 en négatif de plus de 5 milliards à 2020. Où on est avec un résultat de 995 millions de bénéfices. Vous voyez qu'en 2018, on était en intermédiaire à 394 millions de bénéfices. Donc c'est une tendance plutôt haussière mais pas complètement haussière puisque vous voyez en 2019, c'était bien mieux avec 8,51 milliards et ça s'est affaissé en 2020. Nous allons donc mettre du vert clair pour cette tendance plutôt haussière. L'évolution du cours de bourse sur les cinq dernières années s'affiche en vert et donc haussier 110,97% d'évolution à la hausse en 5 ans. Donc plus de 5% par an et par rapport au 29 juin 2018, nous avons 55,64% de hausse en 3 ans et donc là aussi plus de 5% par an. C'est donc totalement vert pour ce critère. Le PER, le ratio cours sur bénéfice est très intéressant puisqu'il est de 16,75% ce qui le place dans la zone entre 10 et 17% que nous mettons en vert clair. Premier critère concernant les dividendes, l'évolution de celui-ci sur les cinq dernières années. Et sur les cinq dernières années, on part donc de 2016, vous voyez qu'il y a eu une grande dégringolade au début des années 2010. Mais à partir de 2016, on est plutôt sur une tendance haussière. même si vous voyez plusieurs années où ce dividende est coupé, donc sachez-le quand même. Donc c'est une tendance haussière mais pas complètement avec des coupes de dividendes. Nous allons donc mettre du vert clair. Le rendement du dividende est très intéressant puisqu'il est de 2,76%, ce qui le place dans la zone en vert clair qui va de 2 à 3%. Le ratio de distribution sur les cinq dernières années, donc vous voyez qu'il n'est pas tout le temps présent puisqu'effectivement il y a des coupures de dividendes souvent. En 2016, normalement, il devrait être un petit peu mais très faible puisque le dividende est très faible. En 2021, il est plutôt annoncé dans la zone à 50%. Donc vous voyez que quand il y en a des dividendes, c'est dans une zone qui est largement en dessous de 60%. Sauf en 2018, une petite exception où on est quand même monté jusqu'à 91%, donc qui est notre zone rouge. Mais ce n'est pas un endettement, c'est quand même inférieur au bénéfice. Nous allons donc mettre du vert clair pour ce bémol de 2018. Bilan positif concernant la société allemande RWE puisque tous les critères s'affichent en vert ou en vert clair. Dans les critères essentiels, nous avons le résultat qui a une tendance plutôt haussière, mais on partait de résultat négatif en 2016. Mais la tendance est quand même à la hausse. Et le PER est lui certes dans le haut de la zone de 10 à 17, mais il est quand même très intéressant et très correct. Côté dividende, le rendement est très intéressant, mais attention, ce dividende, vous voyez qu'il a fortement chuté au début des années 2010. Il n'est à la hausse que depuis les dernières années et est quand même de temps en temps coupé pour investir complètement les bénéfices dans la société. Le ratio de distribution est lui assez intéressant, souvent bien maîtrisé et en plus parfois coupé, ce qui est très intéressant. Nous passons maintenant du côté de l'Italie avec l'entreprise SNAM qui a été proposée par Petivier dans les commentaires puisqu'il la détient dans son portefeuille. La société SNAM est le principal transporteur de gaz naturel en Italie et c'est même l'unique opérateur de liquéfaction de gaz naturel liquide du côté de l'Italie. Cette entreprise est ancienne puisqu'elle a été créée en 1941 et elle emploie actuellement plus de 3000 personnes. Ce qui est intéressant de voir, c'est l'expansion de l'entreprise sur les dernières années. Vous voyez ici une carte avec les différentes dates et vous voyez maintenant on passe en février avec Interconnector qui arrive et tout augmente avec en 2012 des échanges du coup. Avec l'Angleterre, en 2013 Terragas qui arrive, Terragas qui arrive, mars 2014 avec les échanges qui sont mis en place, décembre où il y a le TransAustria Gaslightung. En 2015 nous avons l'apparition de TransAdriatic Pipeline, en 2016 nous avons le GasConnect Austria, vous voyez tous les achats de SNAM actuellement et enfin on continue du côté de Desfa au niveau de la Grèce. L'entreprise est très bien implantée du côté de l'Europe depuis longtemps, c'est donc du vert côté business. La capitalisation boursière de SNAM est de 15,96 milliards d'euros, c'est encore une grosse capitalisation et c'est donc du vert. L'évolution du résultat net sur les 5 dernières années est complètement à la hausse, la tendance est complètement haussière et c'est la même chose sur le chiffre d'affaires, c'est donc complètement vert pour ce critère. L'évolution du cours de bourse sur les 5 dernières années s'affiche à la baisse, 11,43% de baisse, c'est une baisse mais moins de 5% par an et par contre ça va être complètement haussier par rapport à 2018 puisque vous voyez que si on prend le 29 juin 2018 nous avons 33,70% de hausse. La tendance a l'air peut-être plutôt repartie à la hausse ces dernières années mais sur 5 ans c'est une tendance neutre, nous allons donc mettre du jaune. Le PER, le ratio cours sur bénéfice est de 14,60% ce qui le place dans la zone correcte qui s'étend de 10 à 17% et que nous affichons en vert clair. L'évolution du dividende sur le début des années 2010 montre effectivement des soubresauts et des augmentations, des diminutions mais sur les 5 dernières années ce que nous regardons comme tendance c'est complètement à la hausse puisque ça augmente de 1 centime tous les ans ce qui fait une augmentation de près de 4% plutôt 3,8% par an en moyenne sur les 5 dernières années et c'est donc complètement en croissance et c'est donc du vert pour ce critère. Le rendement du dividende est très intéressant puisqu'il est très élevé, il est de 5,1% actuellement ce qui le place complètement dans la zone verte. Le ratio de distribution, la redistribution sur le résultat net vous voyez qu'elle est pas mal en diminution sur les 5 dernières années pour se retrouver dans la zone près de 70, en 2021 l'estimation est à 73% donc c'est à peu près ça tout le temps. Du coup on se retrouve tout le temps quasiment dans la zone entre 70 et 80, zone que nous mettons en jaune. Pilan plutôt positif concernant la société italienne SNAM qui a été suggérée par Petivier dans les commentaires et qu'il détient dans son portefeuille puisque vous voyez 5 critères s'affichent en vert complet, 1 critère en vert clair et seulement 2 en jaune. Les 2 en jaune sont le cours de bourse qui est pas très haussier mais qui a repris une tendance haussière ces dernières années et la distribution puisque le ratio de distribution fait que le dividende qui est très important à plus de 5% est assez bien maîtrisé mais c'est pas un ratio de distribution qui est extrêmement bas non plus. Nous continuons du côté de l'Italie avec la société Italgaz. Italgaz est une société très ancienne puisque vous voyez qu'elle a 183 ans d'existence, elle a été créée du côté de Turin en Italie en 1837. C'est une société qui emploie plus de 4000 personnes actuellement et son activité principale, elle est vraiment spécialisée dans la distribution de gaz naturel. Au niveau de ses business operations et de son groupe structure, nous voyons qu'ici tout va à partir de Turin et après elle a réussi à couvrir maintenant 35% du marché. Plus de 1800 municipalités sont couvertes et il y a aussi des grosses villes parmi ces 1800 municipalités puisqu'il y a notamment Rome. Au niveau de la structure du groupe et donc de ses différentes activités, on retrouve trois grandes activités. Le gaz avec pas mal de choses donc c'est vraiment sa spécialisation. Mais il y a aussi Italgaz Water Aqua comme filiale au niveau de l'eau et vous voyez une partie au niveau d'efficacité énergétique avec Seaside. L'entreprise est très bien implantée depuis très longtemps, c'est donc du vert côté business. La capitalisation boursière pour Italgaz est moins élevée, elle est de 4,51 milliards d'euros. Ça reste une grosse capitalisation et c'est donc du vert. L'évolution du résultat net sur les 5 dernières années, on part de négatif en 2016, mais vous voyez que sinon c'est complètement constant en croissance et c'est exactement la même chose concernant le chiffre d'affaires. C'est donc complètement vert pour ce critère. L'évolution du cours de bourse ne se fait pas totalement sur les 5 dernières années puisque vous voyez que son introduction en bourse, sa réintroduction en bourse pour être plus précis a été fait le 11 novembre 2016, mais en tout cas sur presque 5 ans, nous avons 67,15% d'augmentation et sur 3 ans, par rapport au 29 juin 2018, nous avons 17,92% d'augmentation. A chaque fois, c'est plus de 5% par an, c'est donc du vert pour ce critère. Le PER, le ratio cours sur bénéfice est de 11,73, ce qui le place encore une fois dans la zone correcte, en vert clair, qui s'étend de 10 à 17. L'évolution du dividende sur les 5 dernières années et sur les 5 années de bourse est complètement haussière puisque vous voyez, il n'arrête pas d'augmenter de quelques centimes chaque année, mais c'est une augmentation qui est très importante puisqu'en moyenne, ça fait plus de 8% par an d'augmentation. C'est donc complètement vert pour ce critère. Le rendement du dividende est très intéressant puisqu'il est de 4,92%, ce qui le place au-dessus des 3%, ce qui fait que nous mettons ce critère en vert. La distribution sur le résultat net, donc le ratio de distribution, vous voyez que... Alors je pense que le 131 ici n'est pas à prendre en compte puisqu'en 2016, l'action n'était même pas en bourse et il n'y a pas eu de dividende. Mais après, du coup, on va regarder tous les autres chiffres et vous voyez qu'ils sont toujours dans la zone entre 50 et 60%, 55, 54, 50, 58. En 2021, ça va être encore 54% a priori. C'est donc toujours dans la zone en vert puisque c'est tout le temps inférieur à 60%. Il est en positif concernant la société italienne Italgas puisque vous voyez tout s'affiche en vert, mis à part le PER qui est en vert clair et qui est même en bas de cette zone correcte puisqu'il est vers 11, en bas de la zone qui s'étend de 10 à 17. Et nous terminons notre petit tour d'Europe de société dans le domaine du gaz naturel avec Enagaz du côté de l'Espagne. Enagaz est une société espagnole qui a été fondée en 1972 et qui emploie actuellement plus de 1350 personnes. Les quatre principales activités de la société sont le stockage, le transport, la regazification et l'acquisition de gaz naturel. Cette société est maintenant étendue dans le monde et s'externalise à l'international puisque vous voyez ses principales activités sont bien sûr en Espagne. Mais maintenant il y a aussi du côté de l'Amérique avec le Mexique, le Chili, le Pérou, donc tout ce qui est Amérique du Sud, et aussi les Etats-Unis, donc l'Amérique du Nord. Et au niveau de l'Europe, il y a aussi d'autres pays comme l'Albanie, la Grèce ou encore l'Italie. La société est présente depuis un bon moment, se développe à l'international, c'est donc du vert côté business. La capitalisation boursière d'Enagaz est de 5,15 milliards d'euros, ça reste une grosse capitalisation et c'est donc du vert. L'évolution du résultat net sur les cinq dernières années est à la hausse puisque en 2016 on passe de 417,22 millions de bénéfices jusqu'à 444 et en 2018 c'est à intermédiaire avec 442. Néanmoins, ça baisse en 2019 avant de remonter en 2020 et ça va y augmenter en 2017 avant de redescendre un petit peu. Vous voyez que cette tendance est même à la baisse ces dernières années sur le chiffre d'affaires. Néanmoins, c'est une tendance plutôt haussière sur le résultat net et c'est donc du vert clair. Le cours de bourse sur les cinq dernières années s'affiche en rouge et donc pour sa part baissier, la baisse est de 28,37% sur 5 ans, donc c'est un peu plus de 5% par an. Et par rapport au 29 juin 2018, sur 3 ans, nous avons 21,25% de baisse, c'est là aussi plus de 5% par an. C'est donc du rouge pour ce critère. Le PER, le ratio cours sur bénéfice est lui totalement correct puisqu'il est de 12,34, ce qui le place dans la zone de 10 à 17 et ce que nous nous affichons en vert clair. L'évolution du dividende sur les cinq dernières années, même bien avant, est toujours à la hausse constamment, donc c'est un critère qui va être complètement en vert. L'évolution entre 2016 et 2020 était de 4% en moyenne par an sur les cinq dernières années. Vous voyez qu'en 2021, ça va encore progresser. Dans tous les cas, c'est complètement vert. Le rendement du dividende actuel est très élevé puisqu'il est de 8,6% avec le cours de bourse qui a baissé, ce qui le place complètement dans la zone verte. Le ratio de distribution associé à ce dividende est plutôt en augmentation ces dernières années puisqu'il passe notre dividende qui était plutôt dans la zone même en dessous de 60% en 2017 et va jusqu'à la zone que nous mettons en jaune qui est à 76%. Donc tout n'est pas dans la zone au-dessus de 76%, donc nous allons mettre du vert clair pour aller entre le vert et le jaune. Il est en mitigé concernant la société espagnole et Nagaz puisque comme on voit que tous les critères s'affichent en vert ou en vert clair, sauf le cours de bourse qui lui est complètement rouge, cela pose question. Et effectivement, cela s'explique puisque le résultat qui est en vert clair est plutôt haussier sur les cinq dernières années. Les estimations sont plutôt à la baisse sur les années suivantes et on le voyait déjà avec ce chiffre d'affaires qui commençait à baisser. Donc il va falloir voir comment l'entreprise va gérer cela et est-ce que cela va conforter ses estimations plutôt à la baisse ou non et le cours de bourse s'enverra changer en fonction. Côté dividende, celui-ci est en constante évolution avec un rendement qui est très important et un ratio de distribution qui n'arrête pas d'augmenter. Donc pour l'instant, le ratio de distribution n'est pas encore catastrophique mais justement, il va falloir voir aussi avec l'évolution comment la société va réagir et si les bénéfices sont à la baisse au bout d'un moment, probablement que le dividende sera baissier lui aussi. Je vous laisse avec ce tableau où il y a pas mal de verre pour aujourd'hui avec ces cinq actions sur des sociétés européennes du domaine du gaz naturel qui sont toutes éligibles au PEA. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt.